Bonjour les gens, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un métier qui me parle énormément parce que c'est le métier qu'on appelle vulgairement moniteur d'auto-école mais en fait c'est deux métiers en un. Il s'agit en réalité d'enseignant sécurité routière et conduite automobile. Ça veut dire qu'en réalité on pourrait faire que de la théorie par exemple à l'université et enseigner que la sécurité routière ou alors on peut aussi enseigner la conduite automobile par exemple. Pourquoi pas après tout aussi faire les deux. Alors je me permets de faire cette vidéo parce que dans les commentaires que je reçois tous les jours il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ce métier et finalement tant mieux parce que ce métier il en faut et c'est un métier qui n'est pas toujours très respecté et ça c'est plutôt dommage. Il y a quelques années on disait souvent que les moniteurs d'auto-école c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup fait d'études et qui finalement parce qu'ils ne savaient pas quoi faire se retrouvaient coincés dans une bagnole à dire bah tiens tourne à droite à gauche mais ça honnêtement c'est quand même assez réducteur. Croyez-moi qu'aujourd'hui si vous voulez vraiment devenir quelqu'un de bon dans ce milieu là vous avez vraiment de quoi évoluer et obtenir de nouvelles compétences chaque année. Moi je pense que ce métier il faut quand même le respecter comme beaucoup d'autres parce qu'honnêtement on a quand même beaucoup de connaissances à retenir et honnêtement l'art de la pédagogie c'est de rendre les choses compliquées et faciles bah honnêtement c'est pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous parler des avantages et des inconvénients de ce métier là. Vous êtes prêts ? On est parti ! Alors d'abord point positif c'est tout simplement le contact avec les gens. Ça peut paraître étrange mais si vous aimez juste conduire et que vous aimez pas forcément les gens vous verrez si vous vous lancez là dedans vous allez pas tenir longtemps. La moyenne d'un moniteur d'auto-école c'est 10 ans. Souvent au-delà de 10 ans les gens finissent par se lasser se dire que peut-être c'est un milieu qu'ils avaient imaginé différemment. Moi-même quand j'ai attaqué ce métier là j'étais vraiment loin d'imaginer que ce que j'allais faire aujourd'hui ressemblait à ce que j'imaginais il y a encore 10 ans. Donc la première des choses c'est vraiment d'aimer les gens parce que c'est pas un métier où c'est toujours simple et croyez-moi que des fois de faire évoluer quelqu'un ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de patience et surtout beaucoup de persévérance. Donc comme dans beaucoup de métiers évidemment il faut aimer ce qu'on aime mais en particulier il faut aimer les gens. Si vous avez tendance à vous énerver rapidement à pas être forcément patient à vous agacer pour un oui ou pour un non ça peut vraiment devenir compliqué d'évoluer dans ce milieu là surtout que n'oubliez pas il y a quelque chose d'assez étrange c'est que nos élèves sont aussi nos clients c'est-à-dire que si vous êtes très compétent mais que vous êtes en réalité un con n'ayant pas peur des mots les gens ne viendront pas s'inscrire chez vous parce qu'ils préféreront payer quelqu'un de sympathique ça c'est la première des choses. Ensuite en termes d'inconvénients honnêtement ça fait 10 ans que je fais ce métier là je pense être quelqu'un quand même d'assez sportif et honnêtement n'ayons pas peur de dire les choses ça fait mal au dos. C'est-à-dire que étrangement on a tous une conduite surtout au bout de quelques années mais quelqu'un qui est là pour apprendre à conduire il ne fait pas exprès mais honnêtement il n'est pas très délicat dans sa manière de conduire. Ça veut dire que quelqu'un qui va par exemple lâcher son embrayage d'un coup pendant les 5 premières minutes c'est pas très grave mais si vous avez un élève qui fait ça pendant 2 heures croyez-moi qu'au bout d'un moment vous risquez d'avoir vraiment mal au dos en particulier au niveau des lombaires c'est-à-dire le creux juste au-dessus des fesses. On est à longueur de journée secoué que ce soit dans les virages que ce soit en fait sur des ralentisseurs des freinages parfois un petit peu secs des moments aussi où on doit piler et ça au niveau du corps de toute façon dans les métiers il y a deux choses soit je reste assis toute la journée et ça veut pas dire que je fais rien soit je reste debout toute la journée donc n'oubliez pas aussi que ça peut ne pas vous convenir. La position assise à un moment donné peut vite devenir inconfortable. Le deuxième point positif et honnêtement quand je vois des chaleurs comme aujourd'hui ou en plein hiver que je vois sur mon thermomètre au niveau de la voiture qui fait moins 3 degrés je suis quand même assez content malgré tout de me dire aussi que je suis à l'abri des intempéries. Honnêtement bon même si aujourd'hui la clim on n'en a plus tout à fait le droit en raison du Covid qui touche la France bah si jamais j'ai chaud je peux mettre de l'air froid et si jamais j'ai froid bah je peux mettre quand même un petit peu d'air chaud. Alors malgré tout la voiture ça reste quand même assez confortable parce qu'on est tout simplement à l'abri des intempéries. Ensuite deuxième point négatif honnêtement n'imaginez pas que vous allez faire 30 heures de conduite par semaine parce que bah ça c'est plutôt faux. En réalité vous allez faire minimum 7, 8 heures voire même 9 ou 10 heures par jour de conduite. Donc si vous tombez sur un gérant plutôt cool qui va vous faire toucher à plusieurs choses à la limite ça va vous faire du bien. Mais quand vous allez passer de nombreuses heures dans une voiture ça peut vite devenir désagréable et parfois même un petit peu lassant. Au niveau des heures de conduite comme je vous disais un moniteur d'auto-école est rarement à 35 heures. C'est-à-dire qu'on peut facilement le faire travailler du mardi au samedi ou assez rarement du lundi au vendredi. Si c'est ton cas et que tu écoutes cette vidéo tu le sais autant que moi à ce moment-là tu fais partie des privilégiés. Parce qu'au niveau des horaires on n'a pas toujours le choix bah les élèves peuvent être là très tôt le matin quand ils font des études mais peuvent aussi être là très tard le soir quand ils ont fini le travail par exemple. Je parle pas non plus des élèves qui sont là pas que le samedi mais que le matin parce que l'après-midi ils font du sport ou au contraire que l'après-midi parce que le matin ils ont cours de théâtre ou entraînement de hand. En termes d'horaires c'est un métier qui demande quand même beaucoup beaucoup de disponibilité vous allez faire énormément d'heures. Ensuite troisième point positif et moi honnêtement j'aime beaucoup celui-ci c'est que les élèves ils sont ce qu'ils sont il y a des élèves qui progressent très vite dotent très lentement et honnêtement ce qui fait vraiment plaisir au moniteur d'auto-école c'est tout simplement de voir son élève évoluer. Je le disais encore il y a quelques jours je préfère largement travailler avec un élève qui a peut-être 40 heures de conduite mais qui à chaque fois vient motiver à ses leçons de conduite que quelqu'un qui va seulement faire 20 heures de conduite parce qu'il a un niveau tout à fait correct mais se fout royalement de la sécurité et de ce que je peux lui dire parce qu'il est peut-être dans le déni et croit tout savoir. Ça honnêtement c'est pas très agréable. Donc troisième point positif voir son élève évoluer. Troisième point négatif malheureusement c'est celui du salaire. En fait j'ai tendance à penser mais c'est peut-être faux aussi que dans les centres de formation on vous fait croire que vous allez gagner énormément d'argent dans ce métier. Mais en réalité ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses on va en parler tout à l'heure. En réalité ce qu'il faut se dire c'est que vous allez être rarement au-dessus du SMIC au début de votre carrière et croyez-moi que pour gravir les échelons ça va prendre énormément de temps. En fait vous pouvez avoir des avantages comme une mutuelle une voiture de fonction ça c'est à vous de voir avec votre entreprise mais croyez-moi qu'en termes de salaire j'ai reçu parfois des CV où on me demandait par exemple si c'était possible de gagner environ 1500 euros c'est-à-dire que moi honnêtement en étant chef d'entreprise je ne les gagne même pas. Ne croyez pas que sans expérience et sans avoir fait vos preuves vous allez avoir 1400 euros ou 1500 euros net car croyez-moi c'est quasiment impossible. En réalité vous allez vous retrouver à peu près aux alentours de 1200 euros pendant les premières années. Donc là ce qu'il faut se dire tout simplement c'est que je peux faire des heures supplémentaires évidemment mais beaucoup d'heures un mal de dos mais aussi un salaire qui ne suit pas vraiment. Après évidemment si vous êtes dans une grande ville plutôt qu'un petit village peut-être aussi que votre salaire sera évidemment plus haut. Donc quatrième point positif après avoir parlé de l'évolution du candidat du contact avec les gens et d'être à l'abri des intempéries je vais vous parler de polyvalence c'est-à-dire qu'aujourd'hui le minimum à avoir c'est d'être moniteur d'auto-école voiture mais vous pouvez aussi évoluer c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut aussi vous mettre à l'accueil de votre auto-école vous pouvez aussi faire des corrections voire même des cours avec vos élèves animer des rendez-vous pédagogiques que ce soit en voiture mais aussi en salle et pourquoi pas évoluer aussi vers le métier de moniteur moto poids lourd ou pourquoi pas aussi BAFM c'est-à-dire animateur de récupération de points voire même carrément former vous-même des moniteurs d'auto-école pour plus tard à la limite là aussi vous pouvez un jour devenir inspecteur du permis de conduire mais là on change carrément on n'est plus dans l'animation mais plutôt dans l'inspection en point négatif on va retrouver parfois une fatigue mentale voire même une surcharge psychologique c'est-à-dire que ça demande énormément de temps de patience et de persévérance de venir former quelqu'un mais quand par jour vous allez retrouver 4 à 5 élèves et bien honnêtement surtout si c'est des débutants il va falloir tout expliquer du début à la fin et croyez-moi que ce qui peut être très compliqué mais aussi fatigant au début c'est tout simplement de dire le maximum de choses en un minimum de temps et ça c'est le piège du moniteur qui parfois au début va raconter beaucoup beaucoup de choses l'élève ne sait plus du tout où est-ce qu'il en est et ça peut vite devenir compliqué donc croyez-moi qu'à la fin de la journée que vous ayez fait 6 heures ou 10 heures de conduite vous pouvez honnêtement être très fatigué vous avez beaucoup de connaissances à avoir notamment au niveau du code de la route en conduite il vous faut des méthodes applicables à chacun parce que ce qui marche aujourd'hui avec Pierre ne marchera pas forcément avec Paul et si je vais par là peut-être que Pierre aura besoin de 20 heures tandis que Paul aura besoin de 30 heures et là ça reste compliqué si vous voulez faire le maximum de choses en un minimum de temps le piège c'est que l'élève vous voudriez qu'il soit à votre niveau alors qu'en réalité un bon moniteur d'auto-école un bon enseignant c'est plutôt lui qui va s'adapter à son élève et non l'inverse dernier avantage que je vois dans les points positifs et peut-être d'ailleurs que vous en voyez d'autres que vous pouvez mettre dans les commentaires c'est celui et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire parfois son propre planning c'est-à-dire que là par exemple on arrive dans une saison estivale et les gens souvent sont disponibles parfois dans les auto-écoles vous aurez le choix si vous voulez travailler que l'après-midi ou que le matin si votre patron est d'accord ou que vous êtes d'ailleurs votre propre patron pourquoi ne pas le faire ça reste quand même un point assez positif notamment si vous avez des enfants par exemple et puis le dernier point que je trouve quand même négatif c'est qu'on aura beau dire ce qu'on veut sur les auto-écoles ça reste quand même un métier dangereux et stressant mais je vais quand même insister sur le mot dangereux quand je dis dangereux c'est qu'un élève va être très stressé au début pourquoi ? parce qu'il ne maîtrisera pas sa voiture mais n'oubliez pas que vous allez avoir la pression des autres c'est-à-dire autour de vous regardez si vous êtes élève aujourd'hui dans une auto-école je suis prêt à parier ma démission que tous les jours il y a quelqu'un minimum qui vous colle dans votre rétro et honnêtement ça vous fait peur donc vous allez avoir la pression des gens autour de vous peut-être la pression des parents qui vont vous dire oui mais mon fils il faut qu'il passe son permis avant la semaine prochaine parce qu'il part à Royan par exemple faire des études ça peut être la pression du candidat si évidemment il est majeur et qu'on lui propose un métier dans deux semaines mais que s'il n'a pas le permis du coup il loupe son métier il loupe son boulot évidemment vous allez avoir la pression ça peut être aussi la pression des places du permis de conduire en ce moment on a un problème c'est qu'on a beaucoup d'élèves dans les auto-écoles mais très 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 peu de places de permis ça veut dire qu'on peut continuer à former les gens mais on peut pas leur proposer de passer l'examen avouez que c'est quand même aberrant donc le métier est dangereux il faut pas se voiler la face chaque année il y a des problèmes dans les auto-écoles où elles se font malheureusement rentrer dedans et il y a même parfois des moniteurs d'auto-école et des élèves qui sont tués sur les routes de France et ça malheureusement on a tendance à ne pas en parler c'est quand même assez dommage qu'aujourd'hui en 2020 on respecte pas tout à fait les auto-écoles en les klaxonnant en les collant en leur coupant volontairement la route parce qu'on se dit ils vont me faire chier alors qu'en réalité la plupart des auto-écoles c'est plutôt des régulateurs sur la route et pas des véhicules gênants moi ce que je vois plutôt dans les véhicules gênants c'est par exemple sur une route limitée à 80 un tracteur une voiture sans permis un scooter qui prendrait toute la route des vélos qui respecteraient rien et qui seraient à 3 ou 4 en plein milieu des voies ça honnêtement ça me gêne mais une auto-école qui essaye de faire de son mieux avec un élève qui essaye lui aussi de faire le maximum honnêtement c'est pas parce que je suis dans ce métier là moi ça me poserait pas de problème de les suivre au contraire je mettrais quand même de la distance parce qu'on sait pas les réactions qu'elles peuvent avoir donc on vient à peu près de faire le tour de 5 avantages 5 inconvénients du métier de moniteur d'auto-école si jamais vous êtes intéressé n'hésitez pas à vous renseigner sur internet pour savoir comment devenir enseignant de la sécurité routière parce que honnêtement ça reste quand même un métier passionnant et comme je le disais en début de vidéo il faut vraiment aimer certains métiers pour continuer à les faire dites moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire et mettez un pouce bleu si ça vous a plu on se retrouve bientôt les gens pour une prochaine vidéo à plus les gens